Vous voulez votre rendez-vous ? Je vous le disais. Vous allez vous dire ? Non. Nous avons ensuite rencontré et nous avons devant la conférence de presse. Nous avons monté cette conférence. Nous avons été en train de se marquer avec des milliards de efforts. Nous avons voulu nous dérouler les activités du Rassemblement depuis le 30 décembre, En décembre, nous avons été évoqués avec le Premier ministre Amadouba. Depuis que nous avons été évoqués, nous avons parlé avec nous, le gouvernement. Maintenant, nous avons donné la parole à l'État de l'État. Nous avons donné la parole à l'État de l'État de l'État de l'État. Nous avons donné la parole à l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Nous allons vous parler des activités que nous aimerions de l'État de l'État de l'État. Je l'ai donné le cadeau qui est notre soeur, Gaël Babakar. Mbaye. Gaël Babakar Mbaye. Tu en fais une pelle. Oui. L'État de 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 l'État d'État de l'État. Je suis lamentable. J'aime ça. Mesdames, Messieurs, les journalistes. Chères concitoyennes et concitoyens. Il y a de cela un mois, jour pour jour. Le mardi 3 janvier 2023, plus exactement, la société civile sénégalaise avait répondu à une invitation du Premier ministre, M. Amadouba, pour échanger avec le gouvernement sur la situation nationale et surtout pour poser à celui-ci les exigences du peuple sénégalais quant à la suite à donner aux conclusions du rapport de la Cour des comptes sur les fonds du Covid-19. Lors de cette rencontre, les organisations de la société civile, d'une seule voix, ont réitéré les exigences fortement exprimées par les citoyens lors du rassemblement des forces vives de la Nation tenue le vendredi 30 décembre 2022 à la place de la Nation à savoir premièrement, la démission de tous les mis en cause ou à défaut, qu'ils soient démis de leurs fonctions. Deuxièmement, le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés. Troisièmement, l'ouverture des douze informations judiciaires demandées par la Cour. Et enfin, la mise en place d'un comité de suivi des dites recommandations avec l'implication de la société civile. La réponse du Premier ministre et des membres du gouvernement qui l'ont accompagné a été d'assurer à la société civile que des actions allant dans le sens d'appliquer les recommandations de la Cour des comptes seraient posées dans les meilleurs délais. Il est à constater, malheureusement, qu'au bout d'un mois, échéance donnée pour agir dans le sens de l'intérêt des Sénégalais, les choses n'ont pas bougé. Notons d'ailleurs qu'il a fallu une rencontre avec le FMI pour que la transmission du dossier au procureur de la République soit communiquée aux Sénégalais. Le temps d'agir leur a été suffisamment donné. C'est la raison pour laquelle le collectif Souni Millard d'Ouresse appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à poursuivre la mobilisation entamée le 30 décembre 2022 à travers le Grand Rassemblement des Forces Vives de la Nation. Souni Millard d'Ouresse lance une plainte populaire que chaque citoyenne et chaque citoyen remplira et déposera ce lundi 6 février 2023 à partir de 9 heures auprès du procureur de la République au tribunal de Dakar. Dans toutes les localités du pays, la même action sera intentée auprès des tribunaux. Le modèle de la plainte sera disponible dès la fin de cette conférence de presse sur tous les réseaux, sur toutes nos plateformes et au siège de toutes les organisations membres de la plateforme. Aussi, une pétition en ligne sera lancée dès ce soir pour permettre à nos compatriotes du pays et de la diaspora de marquer leur engagement sans faille à cette lutte. Pour que ce rapport de la Cour des Comptes n'ait pas le destin de tous les autres qui dorment dans les tiroirs du procureur de la République. Le dor d'Oumlaq doit cesser dans ce pays, ainsi que le koumba amdeï, koumba amuldaï. Souni Millard d'Ouresse, je vous remercie de votre aimable attention. Le manding qui parle aussi bien le rolof que les rolofs. Gaëlle Babakarmbaï. Mboki, je vous remercie de ma soeur Gaëlle Babakarmbaï pour lecture en français ou déclaration liminaire ou conférence. Je vous remercie de ma soeur Gaëlle Babakarmbaï. Le gouvernement du Sénégal, le Premier ministre, invitait une société civile sénégalaise dans une société qui a été fait. Je vous remercie de ma soeur Gaëlle Babakarmbaï. 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 peuples sénégalais ou en tout cas l'alengatie d'une manière ou d'une autre que nous nous démissionner ou nous démettre l'une de leurs fonctions deuxième point que je vous le dis aussi je vous le dis un peu de calice que je vous le dis n'est pas encore remboursé un centime que l'état du Sénégal à travers la justice pour que ces biens matériels, ces biens fonciers ou les copains que nous n'avons pas de la carte que nous devons aller au Sénégalais parce qu'ils sont les membres mais il faut que le procureur de la République l'ouverture la récommandation l'ouverture de 12 informations judiciaires pour que les comptes ne fassent pas dans le rapport que nous devons le faire mais il faut que pour que nous ne fassent pas que nous mettons en place dans le comité qui est en train de maintenir la société civile et les acteurs qui sont les membres pour que nous n'avons pas de la justice la société civile qui est en train de se faire qui est en train de se faire de lui ces exigences du peuple sénégalais le gouvernement du Sénégal à travers le Premier ministre assurait l'organisation de la société civile qui est en train de se faire dans le peuple sénégalais le gouvernement a engagé le processus qui a permis de permettre la conclusion et la recommandation dans le rapport au cours des comptes que nous nous devons le faire mais force est de constater que un mois après jour pour jour un mois après jour pour jour c'était le 3 janvier 2023 et nous avons été le 3 février 2023 que maintenant nous avons été en train de se faire nous avons été raisonnablement le gouvernement vous avez les engagements qui sont et nous sommes on a dit les Sénégalais tous les gens nous avouer les méris et la justice nous avons fait ces gens nous avons fait nous avons fait nous avons fait et nous avons fait ce que nous avouer mais aujourd'hui les Sénégalais nous avons vu tout ce que nous avouer nous sommes procureurs de la République si les activistes si les membres de l'opposition ou les Sénégalais qui nous avouer nous avons fait ces gens en autosaisie pour que nous ne nous mettez pas de la vie. Nous allons juste voir ceci. Nous avons fait des gens qui nous mettent sur internet pour les gens qui nous mettent sur le mandat de dépôt et qui nous mettent sur les sénégalais. Nous nous avons dit ceci, nous nous devons faire des choses, nous nous devons faire de la justice. ... 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